Chers amis amateurs de John l'Eponge, bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo de notre chaîne YouTube de youtubeurs sur le nerf, mais pas que, parce que là, cette fois-ci, c'est pas du nerf, c'est le retour de la revanche du fils caché de R2D2. Il s'agit de BB8, on avait fait une vidéo sur R2D2 il y a de cela quelques mois, c'était en fin de saison 2, et là, pour Noël, on nous a envoyé le magnifique BB8, c'est un peu le même principe, il va bouger, mais cette fois, au lieu de le télécommander avec notre smartphone, il y a une télécommande inclue dedans. Bon, on va voir comment ça se passe, une boîte de bon goût, en principe, le bonhomme, on le voit quand je tourne la boîte, la tête ne bouge pas, en revanche, le corps, lui, roule, je suis curieux de savoir comment ça se passe. On va l'extraire de sa boîte, bon, alors, la boîte, il y a les mentions classiques, ça nous dit, alors, ça nous dit, attention, vous avez besoin de 8 piles, 6 piles LR6, donc les piles classiques, mais aussi 2 piles LR03, les plus petites, et ça, c'est pour la télécommande, et si, comme nous, vous faites pas attention, vous êtes comme des fruits, et donc, on coupe la vidéo pour aller chercher des piles supplémentaires, parce qu'on ne les a pas. Voilà, ceci étant fait, on a rectifié le tir, bon, la boîte, ça nous dit que c'est pour du 5+, que c'est radiocommandé, qui fait de la lumière, que c'est un loyal et fidèle ami de Podameron, et qui continue à l'aider, tout ça, tout ça, mais c'est surtout l'univers de Star Wars, et l'univers de Star Wars, ici, sur la chaîne Usinageux, et ben, on aime bien, comme vous avez pu le constater. Allez, à première vue, ceci, télécommande avec joystick, ok, on va voir ce que ça donne, ah, ça y est, on vient de décapiter BB8 en direct, oh là là, mais c'est qu'il va falloir y aller doucement, sous peine d'arracher les antennes, de façon violentissime, Alors, ça va être un déballage un petit peu, un petit peu, un petit peu, en évitant le mot de bourrin qu'on a d'habitude sur le déballage de nerfs, parce que le nerfs, ça craint pas grand chose, c'est fait pour courir. La tête de BB8, intacte, avec ses antennes, wouhou, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Du carton, on vérifie toujours, quand on déballe un truc, il n'y a rien dans le carton, le, oh la vache, donc le cœur de la chose, le bidou de BB8, cette espèce de bouboule, bouboule cellophanée, donc on va le libérer de son cellophane, en utilisant le moins possible cet objet, parce que, on peut se couper des doigts, par exemple, et ça, c'est bon, pas besoin, va-t'en, vilaine chose. Donc, le corps de BB8, avec, mais pour l'instant, il ne se passe rien, alors, je n'ai aucune idée de ce que je fais, attention, on est complètement en freestyle, roue libre, de la doc, de la doc, un fond de boîte, sous lequel on vérifie qu'il ne reste rien, des fois que, et il ne reste rien. Voilà. Attention, mise en garde, si les cheveux de l'enfant entrent en contact avec les parties mobiles du jouet, il se peut qu'ils y restent coincés. Surveillance par les adultes requises. C'est aussi valable pour les adultes, par exemple, si votre barbe reste coincée dans une partie du jouet, il faut être surveillé par un enfant pour pouvoir, voilà. Donc, attention à vos cheveux, votre barbe, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oh, alors là, il y a du matos, en plein de langues que je ne parle pas. Je vais chercher une langue que je connais. Précaution à prendre, ça, je pense que, si j'ai compris l'info, c'est que c'est une langue que je parle. Suivre les instructions, n'utilisez que les piles conseillées, ne pas mélanger, enlevez les piles. Bon, voilà, les piles, il faut des piles. On progresse, hein, ceci dit, voilà, on a quand même éliminé un paquet de trucs. Attention, encore attention, décidément, il faut prendre beaucoup de précautions sur ce genre de choses. Attention, danger d'étouffement, petite pièce, ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Et oui, effectivement, les enfants, si vous avez moins de 3 ans, vous risquez, par inadvertance, d'avaler la tête de BB-8. Au-delà de 3 ans, on a des plus petites bouches, donc... Par contre, on parle moins bien. Ah, je boeuf, c'est dégueulasse. Donc, en dessous de 3 ans, vous risquez de vous étoffer avec la tête de BB-8. Euh, non. Et, euh, éventuellement. Mais voilà, faisiez gaffe à ça, je l'ai déjà dégagé. Encore du papier. Alors, sur ce papier, pareil, il faut trouver une langue qu'on parle. Il y en a des caisses. Après, c'est intéressant, on se rend compte que, ben, il y a plein de langues qu'on ne parle pas, et ça peut être intéressant. Ah, voilà. Précautions à prendre. Les piles doivent être maintenues hors de la portée des enfants. Si l'une d'elles est avalée, prévenir un médecin immédiatement. Oui, c'est vrai, n'avalez pas les piles. C'est un vrai conseil. N'avalez pas les piles, parce que c'est hyper toxique. Donc, faisiez gaffe à les piles. Voilà. Ok. Donc, médecin, si vous avalez une pile. Ah ! Je sens que il y a un dessin qui correspond à cette chose. Oh, punaise ! Il s'est passé un truc. Là, il ne se passe rien. Et là, par inadvertance, ici à peu près, il se passe quelque chose. C'est donc soit de la magie, soit c'est aimanté. Je vais miser pour la magie, parce que c'est quand même Star Wars, c'est un peu la classe. BB8. Alors, ceci dit, ça s'adresse à des enfants de 5 ans et plus. Alors, et plus, ça veut dire que des enfants de 47 ans comme moi peuvent jouer avec. Le et plus, c'est hyper important. Ce n'est pas réservé à ceux qui ont 5 ans. Si vous en avez 6, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 30, 40, 50. Si ça vous fait marrer, marrez-vous. Ne laissez personne vous dire « Oh, tu n'as rien d'autre à faire que de jouer avec des jouets pour enfants. » Eh bien, je fais ce que je veux, monsieur, avec mes cheveux. Attention à vos cheveux, cependant, parce que ça peut rester coincé. Alors, mais si c'est fait pour des enfants de 5 ans, a priori, je devrais m'en sortir. Oh, punaise ! Il y en a de la lecture. Parfois, on se dit, quand il y a de la lecture comme ça, « Est-ce que ça vaudrait le coup de préparer un petit peu l'émission avant ? » Dans la vache ! Ben non, en fait, non, parce que c'est quand même vachement plus marrant comme ça. Une fois la tête attachée, répondra à la première commande. Ah ouais, c'est quand même un peu chaud, quoi. Certaines mises en situation peuvent nécessiter un support supplémentaire. OK. Donc, en principe, je vais commencer par là. Secouer doucement ou taper pour réveiller le robot. Mais ça, c'est quand tu as les piles déjà dedans. Donc, on ne commence pas par ça, les enfants. En mode ralentis stationnaire et détecteur à l'ébris, on va commencer par la page où ça nous dit de mettre les piles. Ce n'est pas plus bête qu'autre chose. Insertion des piles. Donc, on va commencer par insérer les piles dans le dedans de BB8. Donc, il vous faut un tournevis. Il vous faut trouver... Oh la vache ! J'espère que je ne vais pas me ridiculiser devant le monde entier. Alors, d'après ce que je vois, étape 1, on tourne. Hé ! Notez que, voilà, étape 1, on pivote. Et là... Pourquoi ? Ça a marché, là ! Ça vient de marcher ! Alors là, on pivote. Ensuite, on soulève. Oh ! Et là, vous avez un bol pour les céréales. Ensuite, on enlève. Oh ! Deux bols pour les céréales. Fabuleux. On va enlever le plastique qui est autour de la chose. Et alors, on me présente depuis tout à l'heure, mais l'air de rien, c'est quand même extraordinaire. Autant l'air de D2, c'était une forme assez classique. Il y avait les pieds, des petites roulettes dessous. Bon, pas de problème, c'est stable. On peut le poser, ça peut bouger. Là, on est quand même... Au revoir, petite feuille plastique. On est quand même sur un truc. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il y a... À l'extérieur, ça va juste quelque chose. Ça va rouler. La tête va maintenir en place. C'est quand même un sacré bijou de technologie. C'est incroyable. De pouvoir avoir ça dans les mains. Enfin, je veux dire... C'est hallucinant. En revanche, du coup, si ça tombe en panne, n'essaye pas de le réparer. Tu l'envoies direct au SAV, parce que là, autant je peux démonter un nerf, autant là, ça me ferait marrer de démonter BB8, mais je ne suis pas sûr qu'il remarche un jour. Bref. Ceci, ça nous dit tatata. On va enlever ici. J'espère que je ne me trompe pas. Sinon, cette vidéo va tourner court. Mais normalement, là, c'est le compartiment pour les piles. On soulève. Et devant vos yeux ébahis. Oh, la vache. A little bit tricky. Donc, on a 5 piles ici et une sixième là. On va commencer par la sixième. Bon, là, tu suis bêtement les trucs. Ce n'est pas non plus... Ce n'est pas hyper compliqué. On met les piles. Dans le bon sens. Toujours dans le bon sens. Et pour ceux qui ne connaissent pas le plus, le moins, il y a le petit dessin qui donne le sens de la pile. Donc, en principe, techniquement, c'est à la portée de tout le monde. Et une fois que c'est installé, on referme. On referme le bousin. C'est chouette. C'est hyper lourd, quoi. Il y a... Moi, je suis bluffé. Je referme. Gentiment, tranquillement. Donc, pour les plus jeunes, oui, il faut faire ça par un adulte. Ceci étant fait, ça nous dit quoi ? On remet le truc dans BB8. Il n'y a pas un sens particulier. De toute façon, on verra bien. Si ça ne marche pas, c'est que ce n'était pas ça. On remet le truc dans BB8. Ah non, ça vers le bas. Non, ça vers le haut. Arrête. Ça vers le haut. On remet l'autre moitié. Ah, ça y est, il commence. Je n'ai pas commencé encore. Et on cherche... Ah voilà. Ça nous dit qu'il y a une petite flèche ici, qu'il y a une petite flèche en bas. On fait correspondre les deux... Alors, je ne sais pas si tu les vois. On fait correspondre les deux guides, l'un en face de l'autre. Et on tourne pour verrouiller la chose. Voilà. Tout simple. Ça, c'est fait. Je peux lui mettre sa tête. On voit des petits trucs qui... Ça fait de la lumière à l'intérieur maintenant. On voit le... C'est sympa. Je vais mettre les piles là-dedans. Donc là, voilà, c'est tout simple. Comme les piles dans une télécommande. Et il se trouve que c'est une télécommande. Hop ! Allez. On ne va pas perdre de temps avec ça. J'ai dit, on ne va pas perdre de temps avec ça. On referme. Voilà, voilà. Et on va passer à la partie marrante du truc. C'est-à-dire s'amuser avec BB8. Donc voilà, les piles... Conseil, une fois la tête attachée, il répondra à la première commande à distance en hochant la tête. Alors déjà, il faut que je la prenne dans le bon sens. C'est un rochement de tête, ça ? Voilà, c'est le syndrome R2D2. R2D2, lui, tombé. L'autre se décapite. C'est un peu hallucinant. Ça fait un bruit un peu chelou. Voilà, on peut lui faire sauter la tête à distance. C'est un vrai plaisir. Ça suffit. Voilà, bon. Je vais aller un peu plus loin. Donc, une fois la tête attachée, il répondra à la première commande à distance en hochant la tête. Après cette première réponse, BB8 se déplacera, comme tu lui demandes, grâce à la télécommande. Pour attacher à nouveau la tête de BB8, poser le corps et la laisser se stabiliser. Si je la mets là, par exemple. Ouais, mais... Tais-toi, toi. Ouais, si, c'est peut-être mieux. Tidadidada, pose la performance au petit... Voilà, la télécommande se fera... Il faut secouer doucement. On tapoter le robot pour le réveiller. Pui, pi, 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 ok. Là, c'est bon. Et là, ici, on a les instructions pour ça. On le secoue pour le réveiller, mais il est déjà réveillé. Remarque, s'assurer que la tête est centrée et qu'elle fait face à la bonne direction. Quelle est la bonne direction ? P2, P3. Oui, 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 oui. T'es mignon, t'es mignon. Donc, effectivement, il y a une idée de... Tu fais attention, comment tu le mets. Tiens, je t'enlève la tête. Alors, BB8 peut causer, même s'il n'a plus de tête. C'est ce qui est assez fascinant. Donc, la tête, elle ne fait pas grand-chose. Donc, c'est en diagonale. Ouais, elle était en diagonale. Et on lui met la tête. Il faut qu'elle fasse face à la bonne direction. Je n'ai aucune idée de la bonne direction. Il faut qu'elle soit centrée, quand même. Voilà. Et la bonne direction, d'après ce que je vois, c'est ça. Bon, on s'en fiche. On verra bien. Hyper drive mode. Mon Dieu, il y a un hyper drive mode. En mode ralenti ou stationnel, il détecte les bruits. Il y répond. C'est pour ça que tu causes ? Ouais, c'est bien. Ta, 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 ta. Et alors, je peux m'approcher de lui et parler pour entendre les bruits de robots authentiques. Tu vas parler, oui ? Ouais, on va nous approcher, c'est bon. Mode hyper drive. Fais rouler pour donner la puissance et voir... Alors, tu fais rouler BB8 pour lui donner de la puissance et voir un voyant en lettre s'allumer sur la télécommande. Lorsqu'elle apparaît, bouge le joystick de gauche vers la droite en avant pour passer en mode hyper drive et lui faire atteindre sa vitesse maximale. OK, c'est un tout. Un coup, est-ce qu'il tombe de la table ? Bon, et on s'en fiche. On va... Parce que c'est chiant de voir quelqu'un lire une notice. Bref, alors... Ceci dit, je n'ai aucune idée de comment on éteint cette chose. D2R2, il y avait un truc. Là, il parle de le réveiller, mais... Quand il nous saoule... Parce qu'il va me saouler. Quand il nous saoule... Ah, voilà. Tenir à l'envers pendant deux secondes pour l'éteindre. Attention, ne laisse pas tomber la tête de BB-8. Et BB-8 s'endort automatiquement lorsqu'il le laisse tout seul pendant cinq minutes. Et comme on n'a pas cinq minutes à perdre, on va le prendre. On va le tenir à l'envers pendant... OK. BB-8 est éteint. Reprenons les choses. Là, si je cause, il ne se réveille pas. Tout va bien. Parfait. Donc, pour le réveiller, on le secoue doucement. Réveille-toi, BB-8. Mais c'est mignon comme tout. Alors, on reprend la télécommande et on essaye de faire des choses. Donc là, il est censé... Aller par là, puisque je vais par là. Par là, maintenant. Alors là, il a bien... Reviens. Eh bien, comment tu veux diriger ce truc-là ? Eh bien, comment tu veux diriger ce truc-là ? OK. Là, il va dans la bonne direction. Là, il revient vers moi. Ah ! T'oriente la tête. Alors, t'oriente la tête. Peut-être qu'il va dans la direction de la tête. Ou pas. Là, il va en arrière par rapport à la tête. D'accord. Là, je veux qu'il aille vers Tom-Tom. Et là, je lui dis d'avancer. Ça y est, je viens de comprendre. Eh bien, dis donc. Ce n'est pas gagné. Viens me voir. C'est chaud. C'est excellent. Le truc, il tourne. Et la tête, elle bouge en tous les sens. Il est bien dans le cadre, là, BB8 ? OK. Tu ne me parles pas sur ce temps. Alors, si je... Alors, ceci dit, le truc hyperdrive, il est tout le temps allumé. Je ne comprends rien ou pas. Ça, je ne comprends rien. Allo, allo ? Non. Alors, ça, ça fait quoi ? C'est comme ça qu'on l'a décapité tout à l'heure, je vous rappelle. Donc ça, je n'ai aucune idée de ce que ça fait. Ça non plus. Ça non plus. Aïe. Je ne sais pas trop. Et si j'appuie sur tout en même temps. C'est génial, parce que là, je tourne... La tête, elle tourne tout seul, quoi. Il n'y a rien qui est relié. C'est fascinant. C'est complètement délirant, ce truc. Peut-être que ça, c'est pour lui remettre la tête dessus. Bon, je vous laisse. Moi, je m'amuse. Alors, ceci dit, il est un peu moins caractériel que R2-D2, qui passait son temps en nous engueuler à faire sa vie, à tomber quand il avait fini de lâcher des bordées d'injures en langage robot. Lui, il est quand même beaucoup plus mignon, beaucoup plus cool, beaucoup plus kawaii. Et encore une fois, ça, c'est fascinant. Donc, on va voir aussi comment ça se passe à l'intérieur du dedans. On va dévisser. Cette chose-là. Qu'est-ce qui se passe ? Quand on la secoue. Elle est éteinte. Donc, en fait, la tête de BB-8 était montée là-dessus. Et, voilà. Quand c'est ouvert, on a ces deux petites ailettes qui se relèvent. Donc, c'est le contacteur, ça l'éteint. Et quand on referme, en fait, la boîte, ça, un, c'est pas suffisant. Les deux, ça veut dire que, voilà. Lui, il pense qu'il est dans sa boule. Si je fais ça. Ah, voilà. Il y a une espèce de gyroscope. En fait, voilà. Donc, comment ça se passe ? La tête, elle reste émantée en permanence par rapport à ça. Ça, avec le gyroscope, ça va rouler. Il y a du poids. On a les petites roulettes ici. Là. On a les petites roulettes ici. Donc, ça va rouler librement à l'intérieur de la boule. Et la tête va rester émantée par rapport à ça, quelle que soit la position de BB-8. Voilà. Il fait juste que la tête soit au bon endroit. Là, est-ce qu'il pense qu'il est dedans ? Non. Parce que les ailettes ne sont pas bien. J'essaye de comprendre, tu vois. Non. Là, il comprend qu'il n'est pas à l'intérieur. Mais en gros, voilà. Ça va rouler à l'intérieur de ça. Et quoi qu'il arrive, la tête, elle, reste émantée. D'ailleurs, on devrait pouvoir la sortir sans qu'il se décapite. Voilà. Et quand, par malheur, ça tombe, c'est que... C'est resté coincé. Il est allé au-delà de ce qu'il pouvait faire. Mais effectivement, ça peut aller dans ce sens, dans cette direction. Ça tourne partout. C'est quand même hyper bluffant. Et c'est là qu'ils disent... Attention, lisez la notice. Sinon, vous pouvez vous coincer les cheveux dedans. Je trouve ça vraiment fascinant. Enfin, c'est... Et sinon, qu'est-ce que tu en penses ? T'as autre chose à dire ? T'as compris que t'étais pas complètement dans ton état normal. Hein ? Ça détecte des trucs. C'est génial. C'est fabuleux. Donc, hop ! On va... Il est beaucoup plus glamour dans son... Dans sa coque d'origine. Donc, on va refaire... On va refaire vivre la magie Star Wars, la magie Disney, tout ça. Et la magie Hasbro, parce que je tiens aussi à remercier chaleureusement Hasbro France de m'avoir envoyé ce BB-8. Pour faire des tests dessus, après avoir fait les tests sur... Sur RD-22, je trouve ça assez redoutable. Voilà. Donc, il est... Voilà. Là, il est sur son socle. Maintenant que je comprends un peu comment ça marche. Donc. Voilà. Donc là, avec ça, on fait bouger la tête. Celui-ci, ça va lui donner la direction. Je veux qu'il aille voir TomTom. Avance. Voilà, ça se gère. Je veux qu'il vienne me voir. Je tourne la tête vers moi. Ou alors... Ça reste tourné vers TomTom et je lui dis recule. Et là, il vient me voir. Ok. Fastoche. C'est ça que j'ai toujours pas compris. Alors, peut-être que pendant qu'il avance, il peut lui faire faire des choses cheloues. C'est complètement fascinant. C'est... C'est... C'est génial. Putain, t'as un truc qui roule sur la table. La tête, elle reste accrochée, quoi. Autant que dans un film, c'est des effets spéciaux. Tu te dis, c'est des effets spéciaux, c'est la classe. Arriver à en faire un jouet. Arriver à en faire un jouet, quoi. C'est quand même un truc phénoménal. Je trouve ça fabuleux. Voilà. On va le poser comme ça. On va... On va pas l'éteindre. On va le laisser s'exprimer pour la fin de la vidéo. Je sais pas à combien de temps on en est, TomTom. Mais je crois qu'on peut s'arrêter là. C'était une vraie découverte, en fait, du BB-8 radiocommandé. radiocommandé que vous allez pouvoir trouver facilement pour Noël. Donc, c'est une nouveauté. Il y avait des anciens BB-8 plus petits qui n'étaient pas aussi performants que ça. Celui-ci, il est vraiment dans la ligne droite de R2-D2. Si vous avez déjà R2-D2, n'hésitez pas à prendre BB-8 pour lui tenir compagnie. Ça serait... Il faudra qu'on fasse une vidéo avec les deux, voir s'ils interagissent. Ça pourrait être marrant. Hein ? Qu'est-ce que t'en penses ? Il aime pas R2-D2, en fait. Voilà. Il me l'a confié. Hein ? Voilà. Il aime pas R2-D2. Il est une pièce de concurrence entre les deux. assez redoutable. Ceci dit, c'est hyper chouette. Voilà. Si vous cherchez un jouet original dans l'univers de Star Wars, ou si on met de côté le côté jouet, comme moi, vous êtes un petit peu collectionneur, sans trop d'excès, d'objets Star Wars, BB-8, quoi. Pour moi, dans mon cœur, il n'est pas aussi emblématique que R2-D2. Je suis désolé. C'est rien de personnel. Parce que R2-D2, j'étais tout petit quand c'est sorti. Mais c'est extraordinaire. Même le travail de peinture, le frottement, l'usure, est super réaliste. C'est génial. Et qu'il y ait des piles ou pas de piles, la tête restera aimantée, parce que c'est un aimant assez puissant. Chers amis, chers amis, je vais maintenant vous laisser. Voilà. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci. A très bientôt. A très bientôt.